A 6h54, la question santé d'Europe, Thomas Soto. Ce week-end, votre petit dernier a peut-être fait des acrobaties sur son vélo, en jouant avec ses copains. Bilan, boum, traumatisme crânien. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Il y a assez peu de mots aussi inquiétants que traumatisme crânien. C'est quoi exactement ? C'est vrai que le mot fait peur et pourtant traumatisme c'est un coup et crânien c'est un coup sur la tête. Donc étymologiquement, un coup sur la tête ça va du simple coup, on se cogne sur une porte, c'est un traumatisme crânien. C'est un traumatisme crânien ? C'est un traumatisme crânien mais ça peut aller bien sûr jusqu'au traumatisme crânien grave avec un coma, avec des troubles de conscience. Mais il y a toute cette palette de symptômes et c'est bien tout l'enjeu de faire la distinction entre le traumatisme crânien grave et le traumatisme crânien bénin. Alors quels sont les signes qui doivent immédiatement alerter ? On fait quoi ? À quoi on voit que c'est grave par exemple ? Alors tout le problème c'est la répercussion du traumatisme, c'est-à-dire le cerveau qui va taper sur la boîte crânienne et donc il y a un certain nombre de symptômes de gravité qu'il va falloir repérer relativement rapidement. D'abord la cinétique comme on dit dans le jargon, la violence du choc, c'est-à-dire si vous avez un simple coup sur la tête et vous êtes cogné sur la porte, évidemment il n'y a pas une violence du choc qui va nécessiter d'appeler des secours. En revanche, si vous faites une chute, si vous faites une chute importante, s'il y a un mécanisme, un accident de voiture par exemple avec un coup qui est violent, ne serait-ce que ce mécanisme-là, il faut s'en méfier et il faut appeler des secours. Et violent, même si on n'a pas l'impression d'avoir mal, on se méfie ? Absolument, on se méfie parce qu'il y a une violence qui peut engendrer des conséquences. Et la deuxième chose c'est d'évaluer rapidement l'état du jeune patient et notamment est-ce qu'il y a une perte de connaissance, est-ce qu'il a un comportement qui est normal, vous allez parler à votre enfant et vous allez voir si son comportement est normal ou pas, s'il bouge bien des cadres, s'il a du mal à parler, s'il a très mal à la tête, les vomissements répétitifs aussi sont des critères de gravité qui doivent, dès le début de ce traumatisme crânien, faire se méfier d'un traumatisme crânien grave et appeler les secours le 15 ou le 18 si on a ces signes de gravité. On ne saigne pas forcément quand on se fait un traumatisme crânien grave. Alors l'enjeu c'est à l'intérieur du cerveau, c'est à l'intérieur de la boîte crânienne et ce n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas la petite plaie qui peut nécessiter des points de suture, mais le traumatisme crânien, la gravité est liée à l'intérieur de la boîte crânienne et pas du tout à l'extérieur. Donc le traumatisme crânien grave, on ne se pose pas de questions, on ne touche pas la victime et on va l'immobiliser et on va appeler les secours. Il vaut mieux par précaution les prévenir. Ça peut survenir plusieurs heures après un choc, ces symptômes ou pas ? Alors c'est le deuxième cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a le traumatisme crânien grave avec ces signes de gravité qu'on vient de voir, on appelle tout de suite les secours. Et puis le deuxième cas de figure qui est heureusement le plus fréquent, vous allez avoir un jeune patient qui n'a pas de symptômes, le choc n'est pas très violent, mais vous allez le surveiller pendant 24 à 48 heures. Et c'est pour ça que les médecins disent aux parents, réveillez votre enfant, vérifiez son comportement pendant un jour, deux jours après le traumatisme crânien. Et si vous avez des signes anormaux, si vous avez des troubles de conscience, à ce moment-là, il faudra faire un scanner et donc consulter un médecin. Quand on est KO, par exemple sur un stade de foot, quand on prend un coup, il faut toujours faire des vérifications derrière, dès qu'on est KO ou pas ? Alors, dès qu'il y a une perte de connaissance, c'est un signe de gravité. Alors, il y a un récent papier dans New England Journal of Medicine, qui est un article scientifique très sérieux, qui dit qu'une toute petite perte de connaissance ne nécessite pas un scanner. En revanche, une perte de connaissance ou des signes de gravité initiaux, on appelle le 15 par précaution. Un rappel, le port du casque à vélo ou à trottinette ? C'est fondamental et c'est un casque pour le vélo si on fait du vélo et un casque pour le ski si on fait du ski, adapté à la taille de l'enfant et aux normes européennes. Et dès que le casque a subi une chute, on le change. Et c'est l'urgentiste qui parle, le docteur Kirzek, la nuit aux urgences, le matin avec vous sur Europe 1, Gérald. La question santé d'Europe 1, à demain ? Bonne journée, Thomas. Bonne journée.